... Je voulais juste vous présenter Stéphanie Bertrand, vous avez eu l'occasion d'écouter, puisqu'elle a inauguré cette session le 21 juillet. Et Stéphanie, le conférencière du laboratoire et maintenant passée bénévole de l'association et si vous avez accepté l'ordre de l'Assemblée Générale, elle ne deviendra membre du bureau. Et donc, voilà, c'est elle qui est à l'origine de l'invitation de Lucas Leclerc et je vais donc la laisser vous le présenter. Merci. Merci à Marie et bienvenue ce soir de nouveau pour une conférence. Conférence qui sera présentée aujourd'hui par Lucas Leclerc. Donc, Lucas a réalisé sa thèse à son université, anciennement UPNC, à Paris et s'intéressait déjà aux méduses. À Paris, on peut travailler sur des organismes humains aussi. Il a ensuite effectué un post-doctorat au SARS à Berguen, dans l'équipe de Pavien-Brens où il a continué à s'intéresser au développement embryonnaire chez une autre espèce de méduses cette fois-ci. Et il est revenu en France, à Pillefranche-sur-Mer, où il a obtenu un poste de chargée de recherche au CNRS, où il est actuellement mais il devrait en 2022 nous rejoindre avec Chiara Tignigaglia pour former une nouvelle équipe de recherche au sein du laboratoire Biome, ici, à l'Observatoire. Donc, Lucas va vous démontrer que les méduses ne sont pas que des nuisibles et que les étudiés, eh bien, nous permettent de répondre à pas mal de questions fondamentales. Voilà. Merci, Lucas, avec moi, et puis à toi. Merci beaucoup. Merci, Téphanie. Donc, bonjour à tous. En effet, je travaille au laboratoire de Huitranches-sur-Mer, laboratoire de biologie et de développement. Et donc, je m'intéresse en particulier aux méduses, notamment aux méduses de Méditerranée. Donc, je suis un écrit biologiste. Oui, ça fonctionne. Donc, quand on pense aux méduses, généralement, on pense aux vacances. Et généralement, c'est un souvenir qui n'est pas forcément très agréable. Soit, par exemple, on les voit sur les plages échouer. On peut éventuellement se faire piquer les pieds ou on leur envoie des cailles dessus ou on commence à se baigner et puis on finit par se faire piquer par une méduse. Donc, c'est généralement des expériences qui ne sont pas forcément très positives. Et on entend souvent dans les médias qui a des proliférations vraiment excessives de méduses un peu partout dans le monde. Alors, vous pouvez voir ce genre de photos qui... Donc, cette photo a été prise dans la mer du Japon. On a des méduses qui sont des très grosses méduses de cette marée qui s'appellent Nemokilema Nomurai qui font plus d'un mètre de diamètre et qui sont prises dans les filets et peuvent justement être complètement bouchés les filets des pêcheurs et être vraiment considérés comme une plaie. On vous parle très souvent... On vous parle... Ça leur va venir assez fréquemment, ça. Donc, on vous parle qu'elles vont aussi boucher les centrales nucléaires, qu'elles vont vraiment causer d'énormes problèmes. Et on voit souvent dans les journaux des articles à ce sujet-là, que je vous ai pris un exemple assez récent dans Le Monde daté de 2019. C'est une série d'articles très intéressants dont le titre de la série est Nos ennemis des méduses. Déjà, le cadre est posé. On le voit ici. Et donc, cet article deuxième est particulièrement intéressant parce qu'ils vous disent que les méduses envahissent les océans et les océans sont notamment menacés de gélification. Donc, c'est un concept un peu vague mais qui veut dire qu'en gros, dans les 50 prochaines années, la mer va se transformer en une gigantesque soupe de méduses. Et elles ne craignent rien. Donc, elles ne craignent ni le réchauffement climatique, ni la pollution aux engrais. Elles sont apparues il y a bien longtemps, mais elles sont prêtes à prendre en gros leur renange et elles sont faites pour le XXIe siècle. Donc, on voit des mots associés à ces méduses qui sont quand même assez parlants là aussi. Donc, des estomacs sur tentacules. On parle de cauchemars. C'est dans cet article-là. De cheval de Troie, d'annonciatrice d'une invasion. On évoque l'idée de voir des... En les voyant affalés comme un morceau de sacs plastiques boursouflés que la mer a déposé à la plage. Et l'avenir, justement, de la gastronomie est de manger des méduses. Donc, « Mange tes méduses », cette injonction à l'heure du dîné, les enfants de domaine et des chars compas. Voilà, le cadre est posé. Le XXIe siècle sera le siècle des méduses. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a localement quelques petits déséquilibres qui entraînent des proliférations de méduses, notamment en mer de Chine ou en Amérique. Ça a été bien démontré. Et, en particulier, ce qui peut poser des grosses proliférations de méduses, c'est des phénomènes de surpêche. Quand on surpêche les poissons, vu que, en fait, les poissons sont en compétition avec les méduses pour certaines d'entre elles. En tout cas, elles vont prendre la place et manger le plancton et elles peuvent la proliférer. On va avoir aussi des translocations. Donc, il va y avoir des espèces de termes asiatiques qui vont proliférer en Europe ou des espèces américaines qui vont proliférer notamment aux mers rois ou aux mers baltiques. Et on va pouvoir avoir des équilibres locaux. Mais à l'échelle globale, pour l'instant, il n'y a pas de consensus qu'il y a vraiment une augmentation significative globale des méduses. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que les grandes proliférations de méduses qu'on appelle des blunes, enfin, ce qu'on peut éventuellement appeler des blunes de méduses, qui s'échouent sur les plages, qu'on peut voir ici, sont retrouvées aussi dans les archives possibles. On peut avoir des plages fossilisées contenant de très nombreuses méduses. On a aussi des... Donc, on peut avoir entre le camp de Réas et maintenant, en fait, il y en a beaucoup au secondaire, notamment. On a aussi des bases à l'époque minoïenne qui, en fait, représentent des proliférations de méduses. Et puis, on a tout un tas de documents historiques montrant que ça fait un bail qui est pour l'écrire une manière importante. Et, notamment, en 2012, Condon et Tal ont montré qu'il y avait effectivement, dans la littérature à la fin scientifique et dans les médias, une augmentation des occurrences de prolifération de méduses. Mais, en fait, si on normalise ces données, notamment par rapport à ce qu'on peut avoir pour les poissons, on n'a pas vraiment d'augmentation dans la littérature alors qu'on a une augmentation très claire dans les médias, en fait. Et je pense que là, il y a clairement un énorme biais médiatique qui, en fait, pousse, notamment, quand ils nous interviewent, à ce que l'on parle de prolifération excessive. Donc, je pense qu'il faut faire très attention et que, d'un point de vue scientifique, ça n'est pas vraiment évident. Mais, alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat plus que ça, je vais juste vous parler des principales espèces que l'on peut retrouver en Méditerranée. Donc, la Vénuse que l'on retrouve le plus fréquemment, et si vous êtes plus piqué, c'est probablement celle-là, c'est la Pélagia, donc Pélagia noctilucale, qui est très scientifique, notamment. Et on a aussi deux espèces qu'on retrouve très fréquemment, qui sont les oreillères, qui sont généralement les méduses d'aquarium, et les rhizostomas plumaux, qui sont des grosses méduses, qui n'ont pas vraiment de... qui n'ont pas de tentécule, d'ailleurs. Et qui peuvent atteindre des tailles assez grandes. Ça, on en voit assez fréquemment ici, et on en voit encore plus sur les côtes atlantiques françaises. Elles peuvent, en Atlantique, atteindre des tailles vraiment très importantes. Notamment celle-là qui a été observée au large de la cordouille, donc il y a plus de 1,5 m de long, donc au large, des côtes anglaises. Et c'est à peu près la limite de taille qu'on peut avoir pour cette espèce. Donc généralement, quand on pense aux méduses, on pense à très peu d'espèces, en fait, de méduses, mais il y a une myriade d'espèces, il y a plus de 1000 espèces de méduses, et la très très grande majorité ne dépasse pas les 2 cm, et ne gêne absolument personne. d'ailleurs. Et elles peuvent avoir des morphologies très variées, et d'ailleurs très jolies, elles peuvent avoir des couleurs, du jaune au vert, l'orange, on a tout un tas de variations, de bleus. Donc toutes ces méduses-là ont été observées dans le courant, dans le Gulf Stream, au large de la Floride, par un chercheur suisse, Peter Schuchot, qui est spécialiste de la texte de ce groupe. et on a vraiment une très grande foisonnance d'espèces, notamment on a de nombreuses espèces qui sont encore décrites de nos jours, et on observe notamment que de nombreuses espèces sont en diminution, donc elles vivrent aussi relativement mal pour un certain nombre d'entre elles les dérèglements du milieu. Donc qu'est-ce qu'une méduse ? La question peut se poser. Donc tout d'abord, si on pense à méduse, on pense à un animal marin, urtican, donc il est urtican et il est du groupe des clidaires, donc on en trouve notamment les coraux et les anémodes de mer. Et d'ailleurs, ils sont pas tous mariés aussi, les méduses d'eau douce. Et en fait, pourquoi ils sont urticans ? Enfin, comment ils s'appellent avec urticans ? Ils ont des cellules spécialisées qui s'appellent des clidocytes qui contiennent des capsules sous pression, déchargeables, comme on appelle les nématocytes, qui, suite à un stimulus nerveux ou mécanique, peuvent en fait se décharger. C'est vraiment un phénomène explosif où la pression va être libérée, un capuchon va s'ouvrir et on va avoir des stylés qui vont pouvoir perforer l'épiderm de la poie ou de tout ce qui se passe autour. Et ensuite, il va y avoir une évagination d'un tubule qui va en fait rentrer dans la proie et décharger un venin. Et donc, en fait, quand on fait le piqué par un vélus, ce sont des milliers, voire des dizaines de milliers de nématocytes qui déchargent un nématocyste dans votre peau et qui, chacun, vous inocule une petite dose de venin. Donc, ça a été observé notamment en utilisant des caméras à très haute résolution et très haute délocité. en première fois, en 1984, c'est la première série de photos où on prend l'albération des échanges des nématocystes. Et donc, c'est un processus qui dure extrêmement peu de temps, 10 millisements de total et qui implique une accélération de l'ordre de 40 000 g. Donc, en fait, c'est le phénomène biologique le plus rapide que l'on connaisse. Et ça permet donc aux méduses de paralyser des proies. Donc, en fait, le venin qui va être dans les nématocytes va être, en gros, adapté aux proies qu'ils veulent pêcher et ensuite, la méduse va amener la proie à la bouche et ensuite, la dieu. Donc, on parle souvent de méduses mortelles, notamment en Australie où on peut effectivement mourir suite à rencontres avec un certain type de méduses qu'on appelle les cuboméduses ou les méduses boîtes de ce type-là. Mais c'est, au final, extrêmement peu de cas par an et ça représente vraiment un nombre de morts extrêmement limités et ça pose en particulier des problèmes en Australie et en Indonésie. Il y a une espèce de méduse boîte en Méditerranée mais elle n'est pas mortelle. Mais vous pouvez la trouver même ici, en fait. Carimdé, un vrai marsupiaïs. Donc, ensuite, qu'est-ce que Méduse, quand on pense à Méduse, on pense aussi à la nage de Méduse et en fait, elle peut nager grâce à la conjonction de deux structures. Donc, premièrement, une couche épaisse de ce qu'on appelle la mésoglée. Donc, en fait, c'est du collagène mélangé à de la fibrilline. Donc, c'est une structure qui est assez cellulaire et qui est très élastique et sous cette mésoglée, il y a une couche de muscles, donc des muscles striés qui vont pouvoir, comme chez nous, comme dans notre cœur ou dans nos membres, générer des contractions rapides et répétées. Donc, en fait, elles vont se contracter et la décontraction va être, en fait, due aux propriétés de la mésoglée, de l'hydrosquelette qui va refaire, qui va permettre à la Méduse de reprendre sa forme initiale. Donc, elles peuvent éventuellement nager, donc elles nagent au gré des courants. Généralement, elles ne sont pas vraiment capables d'aller contre les courants, mais en fait, il y a certaines données qui montrent que au moins certaines espèces sont capables de s'orienter par rapport à une direction et d'adapter cette nage aux différents courants par un processus qui est complètement incollu. Ça a été prouvé notamment par des expériences où on a mis des accéléromètres sur des Méduses, toujours les mêmes grosses Méduses risos de ma pulmon qu'on a vues notamment, et on s'est rendu compte qu'elles étaient capables d'aller en ligne droite et d'adapter leur direction aux courants changeants par un processus qui reste toujours à l'écoute. En majorité, elles utilisent leur nage notamment pour monter et descendre dans la colonne d'eau et elles n'arrivent généralement pas à éviter de s'échouer. On a par exemple ici une carte de la région de Nice et de Franche où on voit qu'il peut y avoir de nombreux échouages de Méduses et c'est un site d'ailleurs qui a été développé par la région Provençal-Côte d'Azur qui permet à tout un chacun de reporter des échouages de Méduses. Je ne pense pas que ce site soit actif dans la région. Et donc pour pouvoir nager et pouvoir faire tout un peu de comportements elles disposent d'un système nerveux qui est non centralisé donc comme vous savez j'imagine que les Méduses n'ont pas de cerveau mais ce système nerveux est relativement complexe et le plus haut de lait de complexité que l'on peut retrouver chez Méduses se retrouve encore une fois chez ces cuboméduses qui ont des concentrations nerveuses autour de la cloche donc de notre l'ombrelle et de manière très intéressante des yeux complexes à chacune des bases à chacune des insertions des tentacules. Donc ça c'est une photo d'un oeil de Méduses qui se compose qui se compose de cinq alors six structures oculaires et chaque structure contient une rectine une lentille un iris et on part par des démonisations on s'est rendu compte que c'était un oeil qui était suffisamment complexe pour pouvoir recréer une image assez détaillée assez détaillée ce qui est assez je ne sais pas plus l'application zoom qui tourne sans doute derrière on s'est rendu compte qu'elle ne faisait pas la mise au point et que la mise au point n'était pas focalisée sur la rectine donc en gros elle voit elle voit en noir et blanc et flou mais elles peuvent utiliser les typologiques par rapport ces informations pour se diriger entre les les racines des arbres notamment dans les en gros et remonter certains cours d'eau donc des comportements notamment de chasse et de fuite peuvent être assez complexes on a aussi certaines espèces qui sont capables de faire des paradigmes notamment chez comme il a c'est qui c'est qui c'est c'est et notamment le mâle fait une danse autour de la femelle et ensuite il y a un échange de gamètes entre le mâle et la femelle qui implique des comportements assez complexes au niveau des tentacules mais ce qui pour moi est peut-être la chose la plus intéressante chez les méduses c'est leur cycle de vie donc les méduses ont un cycle de vie complexe qui alterne entre différentes phases morphologiquement et écologiquement assez différentes donc si on prend par exemple la méduse la méduse oréale la méduse classique d'acorion on va avoir des méduses mâles et des méduses femelles qui vont libérer des oeufs et des spiroides qui vont ensuite féconder et se féconder générer une larve nageuse qu'on appelle la larve planula qui va se métamorphoser en un polype donc un polype c'est une structure qui ressemble un petit peu à une petite animale de mer qui va se fixer au fond sur un substrat et qui ensuite va commencer à bourgeonner asexuellement d'autres polypes donc clonalement il va générer de manière continuelle des petits clones de l'huile et ces clones vont faire des populations qui vont pouvoir être assez importantes et suite à un choc thermique on va pouvoir induire la formation de méluses à partir de ces polypes donc c'est ce qu'on procède ce qu'on appelle la strobilation et qui va permettre aux polypes de se découler en disques et chaque disque en fait va gérer une petite méluse une effirule qui va ensuite l'enfermer donc vous voyez qu'à partir d'un oeuf on va avoir un premier polype qui va devenir des centaines de polypes clonaux qui ont donné des milliers voire des millions de méduses qui sont tous clonaux les unis donc la majorité des méduses que vous connaissez sont de ce type là et on peut avoir même dans ce cycle de vie des variations qui sont assez intéressantes notamment le plusème étant ce que l'on trouve chez la méduse turitimpsis d'Orbi chez qui les méduses si elles sont notamment légèrement découpées ou dans des situations par exemple de stress environnemental ou si elles sont trop âgées vont pouvoir se dédifférencier en une boule de cellules qui va se refixer à un substrat et redonner un polype et donc dans ce cas là la méduse va pouvoir repartir asexuellement sans passage par une opération sexuelle au stade antérieur du cycle de vie ce qui a été repris par les journalistes pour dire que cette méduse était immortelle puisqu'elle est capable de faire en permanence son cycle de vie et de repasser à un cycle de vie antérieur or cette méduse est très difficile à élever et meurt je vous le dis très très facilement elle n'est pas du tout immortelle c'est en fait la seule chose qu'elle est capable de faire c'est de réverser son cycle de vie qui est une caractéristique très intéressante mais que là aussi on surrend légèrement voilà alors après on a d'autres espèces qui ont perdu un des stades du cycle de vie et notamment on a plusieurs cas indépendamment au cours de l'émulsion de perte du polype ce qui fait que la larve se transforme se met en fosse directement en des méduses et un cas que vous connaissez bien c'est Pélagère le petit lucas toujours la méduse violette qui pique la plage qui est un pas de polype donc en fait les méduses il va y avoir des méduses humains du soumènes qui vont avec des oeufs formé des larves annulables et ces larves vont directement se mettre imposer en effirules et le tout en moins de 5 jours donc 2 jours pour les larves on va y avoir à la plage 3 jours et on a déjà le stade méduse et dans ce cas là en fait on a une perte de leur production pas sexuelle on voit que un oeuf donne une méduse et donc pour compenser ça cette méduse produit asthmalique 2 et en fait on s'en sert dans le laboratoire pour étudier la formation de méduses parce que c'est un très bon modèle d'études des processus qui permettent justement de former une méduse alors après on a d'autres espèces de méduses qui paradoxalement n'ont plus de méduses donc en fait la méduse a été perdue dans les ancêtres des espèces mais la méduse a été perdue et le poly produit directement des gamètes et en fait paradoxalement on a plus d'espèces de méduses du groupe des méduses n'ayant pas de méduses dans un cycle de nous que d'espèces ayant une méduse parce qu'en fait il y a tellement de pertes de méduses au cours de la révolution que la majorité des espèces du groupe des méduses n'ont pas de méduses un membre éminent de cette catégorie est l'hydrodonousse vous avez bien entendu parler qui est un modèle classique de régénération et en fait les ancêtres de l'hydrodonousse produisaient et d'ailleurs étaient par maintenant l'hydrodonousse nabalbidus des lignes dans le cours de l'eau et alors après on a encore plus compliqué on a le groupe fascinant des siphonophores chez qui les colonies associent à la fois des méduses et des polypes donc sur une même colonie on va avoir des parties qui vont développer des méduses et d'autres parties qui vont développer des polypes et le tout va être interconnecté et donc en fait chacun va avoir son rôle donc les méduses vont nager et pousser la colonie vont faire nager la colonie d'autres polypes vont être là pour attirer les proies d'autres vont manger d'autres vont être bardés de l'hématocyte pour se défendre donc il y a une très grande complexité de polypes et de méduses qui sont tous associés dans une même chaîne et qui en fait ont recréé une sorte d'individu au comportement relativement cohérent qui va pouvoir nager en plein d'eau donc ça va être organisé plein de choses donc ça vous paraît peut-être relativement comme électrotique mais ce sont quand même les animaux les plus grands au monde en tout cas en termes de longueur et une espèce notamment Praia dubia peut faire plus d'une vingtaine de mètres de long et on a tout un tas de polypées tout un tas de types de diversité de polypées méduses et on retrouve ces organismes-là dans tous les océans du monde et dans des proportions dans des quantités très importantes c'est vraiment en termes de biomasse et d'impact écologique un groupe extrêmement important donc là je ne sais pas qui est-il donc là je vais parler de quelques découvertes majeures sur lesquelles personne ne va douter de l'importance puisque ils vont remporter un prix Nobel en fait il y a eu deux prix Nobel qui sont venus à des recherches méduses le premier étant la découverte de l'anaphylaxie par Charles Richer et Peter Portier en 1913 donc ça l'anaphylaxie c'est une réaction allergique qui est extrêmement importante due à l'éloculation d'une substance quelle qu'elle soit et généralement c'est une réaction allergique en cas de seconde exposition à un tel allergène et donc en fait ça a été découvert sur la Fisalie et c'est un peu enfin c'est un peu beaucoup même grâce à le prince de Monaco Albert Ier qui était un grand anthropocélographe et qui a remarqué que les marins sur ces bateaux anthropiques pouvaient avoir des réactions vraiment très très importantes suite à un contact avec des siphonophores qu'on appelle des Fisalie une galère portugaise et en fait ces deux chercheurs-là sont venus avec Albert Ier sur une expédition et ont commencé à inoculer des extraits de Fisalie à tout un tas d'animaux et après ils ont continué en inoculant des extraits d'aliments de maillère retournés à Paris qui était plus simple que la Fisalie et ils se sont rendus compte justement qu'on pouvait avoir une augmentation des réactions à l'injection de très faibles doses de toxiques qui n'allait pas du tout dans le sens d'une désensibilisation donc c'était la première fois qu'on rentrait qu'on pouvait avoir une hypersensibilisation à l'injection d'une toxique et ce qui a donné lieu à tout un tas de travaux en immunologie donc la deuxième ligne verte et qui est peut-être beaucoup plus intéressante pour l'idéologie c'est la green fluorescente protéine donc la protéine fluorescente verte qui a donné lieu à un primaire en 2008 et qui a été notamment réalisé à partir d'une espèce de méduse que l'on retrouve en très grand nombre sur les côtes pacifiques américaines qu'on appelle écoréa victorique et donc tout est parti d'un japonais travaillant aux Etats-Unis Chimomura qui dans les années 60 voulait comprendre pourquoi la méduse produit une lumière verte c'était vraiment son seul intérêt il voulait juste comprendre en manière totalement en profonde hôpital comment ça fonctionnait et donc il a commencé à essayer d'extraire ces méduses-là qui ont retrouvé un grand nombre et en fait pour pour arriver à extraire la protéine il a dû découper la bordure de la vélus donc le ponton de la vélus qui est la seule partie produisant de la lumière sauf que à l'époque pour faire la biochimie il fallait des quantités de protéines importantes et donc en fait il s'est trouvé qu'il lui fallait des centaines de milliers de méduses à découper pour obtenir assez de matériel pour faire cette expérience donc ils ont notamment importé une machine découpée de l'Echora qui découpe une Echora toutes les trois secondes et on dit que dans leur dans toute leur carrière ils sont pas loin d'une million de méduses découpées et donc ça a été un boulot que d'ailleurs on ne le ferait plus à l'actuel mais complètement dingue d'extraction des moches de ces protéines là et donc en fait ils ont trouvé deux protéines une produisant de la lumière bleue qu'ils ont appelé l'Echora et une transformant la lumière bleue ou la lumière ultra-veillée en lumière verte qu'on appelle la GFP et en fait le grand avantage de cette protéine c'est qu'elle est relativement simple et qu'elle n'a pas besoin d'un cofacteur pour fonctionner elle fonctionne tout seul il suffit juste de l'éclairer avec de la lumière bleue donc ensuite ça a été assez rapidement d'un diagramme indice utilisé pour faire des animaux transgéniques donc après clonage donc décodage de la séquence au nucléotide on a pu justement faire des mutants des vers ayant intégré cette GFP dans leur génome et pouvant être exprimé que dans certaines cellules donc en fait ça a l'énorme l'avantage de n'être pas toxique pour un organisme et aussi de pouvoir être modulable et en fait ajouter à n'importe quel protéine de matériel et la troisième grande percée ça a été de modifier cette séquence pour en faire toutes les pour pouvoir émettre toutes les nuances du bleu au rouge en fait c'est pas vrai c'est du bleu au jaune et ils ont extrait une autre proche cousine de la GFP chez du bleu au jaune de bière rouge et ils ont fait le reste orange à rouge maintenant et donc c'est un outil qui a été utilisé en science mais aussi par des artistes notamment ce Edouard qui a fait qui a généré un lapin excrément dans toutes ses cellules cette protéine GFP et il avait notamment ambition de présenter cette oeuvre d'art au Festival d'Avignon en 2000 et ça a été censuré parce qu'en fait ils ont eu peur d'avoir des soucis avec des associations de protection d'Avignon mais de manière plus plus sérieuse il y a énormément d'applications d'utilisation de cette GFP si on regarde par exemple dans les bases de références d'articles on a plus de un million d'articles citant cette protéine là et elle a été utilisée à toutes les sauces et elle est vraiment un outil très intéressant de suivi de tout un tas de données de cellules donc là je vous montre un film que d'ailleurs j'ai généré sur la formation des vaisseaux sanguins chez le poisson Zem on voit en temps réel en suivi univiraux le développement des vaisseaux sanguins et leur croissance contre des couleurs et notamment dû au fait qu'on peut appliquer couleur on peut faire des constructions très complexes où on peut colorer les neurones dans différentes couleurs comme on l'appelle le BIPO qui est un outil intéressant pour la compréhension des connexions de la terre donc dans le laboratoire ce qui nous intéresse en particulier c'est la position dans l'arbre du vivant des méduses et en fait les méduses enfin les glinaires en général ont une position relativement clé dans cet arbre aussi puisqu'ils sont groupes frères plus proches cousins des animaux à symétrie bilatéral comme nous donc dans les animaux à symétrie bilatéral vous aurez quasiment tous les groupes d'animaux dont les insectes les ursains les vertébrés tout un tas de groupes et les méduses sont en fait le plus proche en scène commun de nous et les méduses coïncident à peu près avec l'origine de tout un tas de caractéristiques cellules interromantales et notamment les neurones donc ça nous permet en comparant les vénuses avec d'autres organismes comme nous d'apporter des éléments sur l'évolution des vénuses et on étudie en particulier une espèce qui est Clitia hémisphérica qui est une espèce qui est retrouvée dans les mers mais qui est très présente en Méditerranée et qui ne fait pas plus d'un centimètre et demi donc là on aurait à peu près un centimètre ici et donc cette vénuse a un cycle de vie classique comme on a vu précédemment en termes à 9 secondes et on voyait les gens en fin sur une plaine là qui va notamment poser une polype ce polype va être fixé sur une lame de verre sur une lame de verre et ensuite les polypes vont bourgeonner mais les bourgeons vont rester accrochés et former des colonies que l'on va faire pousser sur des lames et les polypes vont être de deux types donc il y a bien les polypes qui vont manger pour le reste de la colonie et distribuer les nutriments d'autres et les polypes reproducteurs qui vont bourgeonner les méduses asexuellement donc on peut garder des colonies pendant très longtemps les plus anciennes colonies qu'on ait datent du début des études sur Clitia c'est à dire 2005 et elles continuent leur vie de production asexuelle et on peut aussi bouturer un peu comme des plantes on peut prendre quelques polypes les mettre sur une autre lame de verre ils vont se fixer on va commencer à pousser et puis on peut renvoyer dans les différents labos travaillant sur Clitia dans le monde donc les études en Clitia ont commencé à être franche mais maintenant on a le même cloud en France en Allemagne aux Etats-Unis au Japon dans plein de pays et donc on les cultive en laboratoire dans des aquariums circulaires comme les grèselles et on connaît exactement l'arbre généalogique de la souche que l'on étudie parce qu'en fait on a commencé à partir d'une lignée qu'on a pu autocroiser plusieurs fois et ensuite générer des colonies mâles et des colonies femelles et on étudie toujours en fait les mêmes colonies clonales on a séquencé le complet d'une des souches et on a plein d'outils moléculaires maintenant qui permettent vraiment de comprendre et d'analyser comment la bébuse fonctionne et une des caractéristiques très intéressantes de Clitia c'est qu'elle pond à heure fixe donc vous vous demandez peut-être comment une bébuse peut décider de se reproduire en fait elle décide de rien elle attend le lever du jour et donc le lever du jour va activer une cascade moléculaire qui va prendre deux heures et qui va aboutir deux heures à la ponte des ovules chez la femelle et la libération des spermatozoïdes chez les mâles donc c'est très pratique parce que en fait là on a un système de synchronisation de la reproduction sexuée qui est due à un signal que en fait toutes les méduses peuvent recevoir en même temps donc une synchronisation de la ponte très pratique et en fait nous on utilise cette caractéristique notamment pour avoir plusieurs cycles jour-nuit donc en fait on va les mettre dans des boîtes dans lesquelles la lumière va s'allumer par exemple à 8h de matin à midi et à 14h ce qui va faire pouvoir des pontes à 10h à 2h et à 4h et donc on peut travailler sur ces dents brillants à heure fixe en fait la plage d'horaire est de quelques minutes c'est moins 5 minutes plus 5 minutes donc on va voir si ça fonctionne donc ça c'est une gonade de clitien qui est en train de s'activer pour pondre donc là on a la libération d'un œuf où on fait qu'on est donc voilà donc hop donc là en fait si on dissèque la gonade donc c'est juste la gonade disséquée de la femelle mais du soi-même et qu'on la met dans le noir et qu'on la laisse pour le moins lutter que les heures et qu'on l'éclaire on va avoir l'activation de ce processus et de manière très précise les différentes étapes ont été succédées pour après environ 12 heures pour contre et donc on a compris dans l'équipe comment ce mécanisme fonctionne notamment en regardant ce qui se trouve sur les gonades donc on voit que la méduse en elle-même n'est pas vraiment nécessaire pour l'activation de la pompe en fait on a des cellules sur l'épiderme les gonades qui contiennent un photopigment donc une opcine qui est en gros de la même famille que les photopigments que l'on retrouve dans nos yeux et qui permet justement de après absorption de la lumière d'activer la production de petits protéines petits peptides qui vont ensuite être dégagés dans le milieu et ensuite reçus par les oeufs pour enclencher toute cette cascade qui va durer environ 2 heures donc comment on a pu démontrer que c'est bien cette opcine donc je peux tout lui montrer qui est impliqué dans cette activation donc on a utilisé un outil de biologie moléculaire qui est très à la mode actuellement je crois que vous avez un topo là-dessus l'expert casse-9 donc c'est un système qui permet de manière très précise de couper l'ADN et suite à des erreurs de réparation on peut obtenir en fait des ajouts ou des suppressions de quelques bases qui vont ensuite rendre la protéine non fonctionnelle donc le premier mutant et en fait le premier mutant qui a été réalisé dans le labo il a notamment été réalisé sur la GFP en 2GF parce que Clitia est une croix cuisine des comlames et aussi produit de la GFP donc en fait c'était relativement facile de voir si on avait bien inactivé la protéine puisque dans ce cas-là l'arbre cannula n'était plus fluorescente en vert donc ça marche relativement bien et donc si on fait la même chose sur l'oxyme on se rend compte que les gonades ne pompent plus et qu'en fait elles vont grossir 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 mais elles ne vont pas réussir à activer la ponte et donc elles vont devenir complètement déformées par contre si on rajoute le peptide qui est produit par ces cellules là il va y avoir l'activation de la cascade de l'éliose donc qui va réduire cette ponte de manière très importante donc on a pu faire justement un modèle en caractérisant les différentes étapes de la cascade entre la réception du signal de l'éliose et l'activation de la miose dans l'oeuf et on s'est rendu compte qu'il y avait des similarités avec ce qu'on peut avoir par exemple chez nous où évidemment on n'active pas sa ponte suite à la lumière mais on génère la production de tout un tas de peptides du cerveau qui ensuite génèrent la production d'hormones qui vont ensuite être réceptionnées par les flicules donc en fait le système que l'on a chez Clitia c'est un système extrêmement simple par rapport à ce qu'on a et en fait on se rend compte qu'on a des étapes prétermédiaires entre l'activation initiale et au niveau du disons de l'environnement et l'activation de la miose qui ont été ajoutées au cours de l'éliose et très probablement en fait nos ancêtres très éloignés ancêtres communs des méduses et probablement activer sa ponte via un système du type comme l'a chez les méduses très probablement donc nos ancêtres pondés suite à un choc unier une caractéristique aussi intéressante que l'on peut observer de la chiquitia c'est qu'elle régénère très bien donc si on découpe des portions par exemple si on enlève la bouche si on enlève les tentacules même si on les découpe en morceaux elle va reformer les parties manquantes et si on la coupe en morceaux chaque morceau va reformer une petite méduse et s'il manque par exemple la bouche ce petit morceau va régénérer une bouche donc on a un système qui est très plastique qui permet en fait à la méduse de si elle est abîmée de en gros on va faire une santé de 4 ans et par exemple un regret de bouche prend à peine 4 jours une gonade en 8 les tentacules aussi et la reformation d'une forme hémisphérique par exemple un quart de méduse ne prend moins de l'an4A pendant que vous avez une petite vidéo ici c'est un quart de méduse qui a été découpé donc on voit qu'il y a une gonade des tentacules il n'y a plus le reste de la méduse et on voit qu'on a découpé ici donc si on suit les premières heures donc en fait ici sont les heures on voit que la méduse progressivement reprend une forme hémisphérique et va pouvoir assez rapidement nager donc là on voit qu'elle reprend sa forme hémisphérique on voit qu'elle prend le gros cicatrice et on peut se dire bon c'est un peu bizarre qu'une méduse ait des capacités de régénération aussi importantes mais en fait il faut voir que dans les environnements marins il y a des études qui montrent que plus de la moitié des méduses vont régénérer en fait donc ça permet notamment à ce que si une méduse est coupée sur une portion elle puisse très rapidement redevenir fonctionnelle et ce qui est assez fascinant chez cette bestiole c'est qu'elle sait la portion à régénérer donc elle sait s'il lui manque une bouche elle sait comment refaire la forme hémisphérique qui va permettre de l'âge et tout ça dans des rapides enfin des vitesses qui sont vraiment très importantes par exemple si on coupe cette méduse en deux ici la portion qui a une bouche va cicatriser tout simplement et la portion qui n'a pas de bouche va en reformer et en fait on peut analyser comment la méduse justement ressent d'une certaine façon la portion manquante et comment les différentes étapes sont orchestrées au niveau cellulaire c'est quelque chose qui est très intéressante et notamment ça va pouvoir être développé suite à on va faire ça suite à le développement d'outils de transgénèse chez Clitia donc c'est un article qui vient juste de sortir où en fait on a pu enfin qui n'est pas que j'ai pu participer à cette étude mais les collègues de Villefranche et des Etats-Unis ont pu générer les premières méduses transgéniques donc la boucle est un peu bouclée on va dire puisqu'on peut notamment réinjecter des GFP ou GFP dans les méduses pour suivre le devenir de cellules ou leur activité donc ici on voit une méduse qui est mise à plat on a enlevé la bouche et vous allez voir des neurones s'activer ici qui s'activent par patch et donc ils ont pu montrer notamment que ces neurones là étaient responsables d'un comportement assez particulier qui est le repli de la méduse en fait une borne de la méduse vers la bouche et qui permet à la méduse une fois qu'elle a attrapé par exemple un petit crustacé de ramener ce crustacé à la bouche donc c'est un comportement qui est qui est très stéréotypé et qui utilise tout un réseau nerveux qui est complètement dissocié du réseau nerveux utilisé pour la vache donc là c'est vraiment que le début on a plein d'outils on a le génome on a pas mal de questions qu'on peut étudier et en gros on est un peu au début de toutes les choses qui vont être possible de faire avec ces méduses il y a d'ailleurs de plus en plus de labos qui commencent à étudier cette méduse donc on vous parlait au début qu'on va ouvrir une équipe donc avec Charles de Gaillard qui a reçu un financement du CNRS et des médicaires pour s'installer à Bayoules et travailler sur le début sur le podium notamment à compter du milieu de l'année prochaine donc voilà donc si vous avez des questions je serai ravi de répondre à Bayoules et merci pour votre attention est-ce que les béluses ont des prédateurs ? ah oui donc les béluses ont nombreux de prédateurs d'ailleurs on se dit souvent que les béluses ont pas de prédateurs mais on se rend compte de plus en plus que de très nombreux types d'organismes mangent des bélus et notamment les poissons il y a énormément de poissons côtiers ici qui mangent de la pélagère donc en fait généralement quand elles débarquent sur la côte elles finissent assez rapidement pilotées par la foule côtière mais en fait presque les ce qui mange le plus de méduses c'est d'autres méduses donc il y a toute une chaîne de trophiques de méduses qui se mangent les unes derrière les autres et donc il y a une autorégulation au sein même des méduses et après on a les manchots qui mangent des méduses les oiseaux qui mangent des méduses après il y a les tortues luttes et puis tout un tas de pouces c'est assez oui j'avais pu lire que les tons rouges les tons rouges aussi de méduses et que la prolifération relative des méduses était due justement à la surpêche du thon rouge qui avait plus ou moins disparu des zones méditerranéennes et qui reviendrait maintenant alors effectivement les tons rouges mangent des méduses ça c'est vrai après le gros problème des proliférations de Pélagia parce qu'on parle de prolifération de Pélagia en Méditerranée c'est que les données sont de très mauvaise qualité avant en gros l'an demi et en fait c'était des présences absences de méduses observées sur les côtes mais en fait ce qui n'est pas du tout le type d'informations qu'il nous faudrait pour avoir une idée des populations et donc en fait si on prend les données et on les plotte on a vraiment l'impression qu'il y a une augmentation mais l'augmentation elle est principalement due au fait qu'on les observe plus donc je serai et je pense qu'il y a une augmentation d'internet mais les données ne sont pas de bonne qualité ouais donc voilà mettons où je mange de l'église je suis d'accord qu'est-ce qu'il y a de la question les échanges massifs de VLM que nous voyons tous les vélèves ah ah oui alors j'ai enlevé la diapo VLM d'ailleurs vous avez failli passer mais donc les VLM je n'ai pas de photo sont les petites barques de la Saint-Jean que vous voyez en très grand nombre et de manière très intéressante ce ne sont pas des vélèves enfin ce sont des groupes des vélèves mais en fait ce sont des polypes flottants donc si vous regardez sous la VLM vous allez voir tout un tas de tentacules et ces VLM là si vous les mettez dans un seau vont très assez rapidement de la nuit produire des petites méduses très jolies qui sont jaunes et ces méduses là en fait vont couler en profondeur et se reproduire dans les fonds marins générer des larves qui vont rester à quelques centaines de mètres de profondeur et ensuite à la belle saison remonter en surface sous forme de polypes donc c'est un cycle de vie c'est un peu à l'envers du cycle de vie classique des méduses où les polypes en fait au final vivent à la surface et donc les proliférations sont dues à c'est un phénomène annuel qui est tout à fait normal et la synchronisation justement de cette prolifération enfin ce développement des élèves qui en fait vivent au fond des mers et en remontant sur en face c'est très très peu colique il y a extrêmement peu de données là-dessus on sait juste que voilà ça arrive chaque année vers mai avril-mai on sait pas où il faut plus ils sont pas ici va nous voir oui donc tu as parlé de la GLP qui était dérivée des méduses mais il y a d'autres intérêts en biotechnologie en fait de ces méduses comme bon là est-ce que le collagène est intéressant est-ce que tu peux en dire quelques mots donc ouais alors j'ai pas parlé du collagène des méduses donc c'est un collagène qui est qui commence à être un peu exploité par l'industrie pharmaceutique et en biomédecine notamment pour ses propriétés non-allergènes et le fait que les collagènes sont proches de ceux présents chez l'humain alors le problème actuellement c'est que la méthode d'extraction c'est aller chercher les grosses méduses que vous avez vu les rhizostomacs en Atlantique faire une grande bouillie et les extraire donc c'est pas très propre et notamment on réfléchit au fait que vu qu'on peut élever une méduse en laboratoire le fait que justement on puisse les élever et on puisse élever des clones permettrait peut-être de pouvoir générer du collagène de bonne qualité donc ça c'est quelque chose qui n'est pas encore très développé une autre chose qui est aussi dans les tuyaux notamment pour les Israéliens c'est d'utiliser les nématocystes donc les capsules pour en fait faire de l'injection sous-cutanée donc en fait on peut remplir les nématocystes un peu ce qu'on veut en fait et en fait on peut faire des crèmes à partir de ces capsules extraites et ensuite les appliquer sur la peau et en fait chaque petit nématocyste va rajouter une micro-dose de produits qui nous intéressent alors évidemment il ne faut pas utiliser des nématocystes d'espèces qui sont très velluleuses et donc en fait ça a été originellement étudié chez Véduse mais actuellement on fait plus écouteux des anénodes de mer dans cette optique là plus que des méduses ouais ça c'est un peu les deux enfin il y a aussi beaucoup d'éléments sur les crèmes contre les piqueurs de méduses ça marche très bien d'ailleurs quand mes petits enfants se font piquer par une méduse sur la plage qu'est-ce que vous nous proposez ? ah oui alors alors peut-être qu'il faut ne pas faire alors s'il ne veut pas faire et qu'on voit souvent vous voulez mettre vinaigre très mauvaise idée et mettre de l'eau douce aussi très mauvaise idée parce que ça va en fait le vinaigre ça marche chez certaines espèces mais pas chez d'autres donc il faut que vous ayez une connaissance de la littérature et de l'espèce qui est assez importante donc ça devient intéressant donc je vous déconseille l'eau douce ça marche pour tout le monde ça va en fait activer les capsules parce que ça va faire un choc osmotique très mauvaise idée et en fait vous n'avez pas beaucoup d'autres choix que de laver l'eau de mer et d'enlever les tentacules qui sont qui sont restés et ensuite mettre une crème entière plein de toi il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres choses sauf si vous avez une réaction affective d'autres types voilà donc tous les remèdes de grand-mère je pense que il y en a un vous avez probablement en tête aussi il faut éviter et voilà il faut éviter alors on dit souvent ça fait pas de mal de mettre de la crème à raser sur la plaie et ensuite d'enlever cette crème avec un objet relativement dur bon ça ça peut pas faire de mal mais je pense que ça fait pas de bien de bien non plus ce phénomène en ditant a lieu même si la méduse est morte oui 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 et en fait on peut notamment extraire les capsules même d'une en fait on peut les même en dehors de la cellule elles peuvent encore être actives donc les cellules déjà d'une méduse qui est échouée sont généralement assez vivantes encore une méduse morte elle est d'une méduse dissoute en gros ça ressemble à rien une méduse morte donc même une méduse échouée elle est probablement encore vivante mais les capsules sont urtiquant encore très longtemps donc c'est clair que vous pouvez passer facilement vous piquer et aucune des toxines produites par les méduses ne sont utilisées en fait il y a beaucoup d'études sur les toxines des cuboméduses mais en termes d'application pour l'instant c'est pas encore les caractérisations mais l'application pas les choses c'est juste et la sensibilité au changement climatique en fait il y a très clairement il y a une migration du plancton de la mer générale vers le nord qu'on observe donc il y a des espèces de méduses ailleurs et des mères qui est un autre groupe proche qu'on ne voit plus en méditerranée du tout d'ailleurs qu'on peut retrouver en manche ou autre mais qu'on ne voit plus et qui probablement ont déjà atteint leurs limites environnementales donc ça c'est clair qu'elle remonte vers le nord comme dans tout le monde et d'ailleurs cette remontée vers le nord est beaucoup plus rapide pour le plancton pour tout ce qui est marines et non fixé que pour ce qui est terrestre donc c'est beaucoup déjà remonte des effets très importants après voilà certaines quelques-unes profitent des perturbations mais la grande majorité ne sont pas vraiment ils sont très intéressés alors ce que l'on est dans l'eau et qu'on va une méduse à proximité cet animal cet être donc là a priori nous perçoit avec les yeux que vous avez mentionnés et est-ce que qu'il y a une probabilité pour qu'il a une tendance à se diriger vers vous ou au tantra généralement est-ce qu'ils sont votés par vous alors les yeux c'est vraiment les cubobénus donc cette capacité vraiment à éviter les obstacles n'est retrouvée que dans ce groupe-là à ce niveau de rapidité donc la probabilité que vous approchiez d'une cubobénus est très faible les pélagias elles ne vont pas forcément les éviter et par contre ce qu'on s'est rendu compte après contact on s'est rendu compte qu'elles avaient des goûts personnels des méduses puisqu'on en les élève dans la parole et on se rend compte que certaines méduses aiment certaines proies et pas d'autres et on peut même les accoutumer à certaines nourritures donc des fois on peut commencer avec des méduses qui ne mangent pas certains aliments et qui vont finir par s'y habituer et finir par manger donc il y a vraiment un choix après contact avant contact je pense que c'est pas un choix mais après contact savoir si cette chose doit être enlève ou pas et cette décision-là peut évoluer donc il y a une forme de mémoire ce qui est assez dingue d'équiper l'AGR qu'on n'explique pas encore mais je pense qu'elle ne pourra pas venir je ne sais pas si on est je ne sais pas si on est si on est par OLD et MBL tu as montré qu'elle régénère certaines d'azel régénère énormément où ils décèdent les souches là-dedans alors là c'est un mais tout un donc certains un des groupes de méduses donc les hydromélus qui est d'ailleurs le groupe le plus diversifié mais qui tient une partie dispose de cellules cellules souches multipotentes donc c'est des cellules qui peuvent en fait se différencier en tout un tas de types cellulaires notamment des neurones des cellules germinales et même chez certaines des cellules épithéliales et donc elles ont ces cellules-là qui leur permettent même dans des portions de méduses assez limitées de reformer toute un tas de structures très rapidement donc elles ont à l'âge adulte des cellules souches un petit peu de grandes choses que chez nous et donc c'est un cas classique un groupe classique d'études de ce type de cellules souches très fortes pour les termes de différence c'est ça oui c'est vrai que je peux parler ouais est-ce qu'on a observé un comportement sociétal en fait c'est une très très grande majorité des méduses enfin une très grande proportion elles vivent en banc et ces bandes de méduses en fait on les voit généralement quand on en voit une on en voit plusieurs je ne sais pas si vous avez remarqué ça et elles ont clairement une capacité d'éviter de se séparer ça c'est clair et naître il y a des données in situ qui permettent de voir que leur mouvement n'est pas aléatoire et qu'elles ont tendance à rester groupées par un processus qui est complètement inconnu là d'ailleurs on ne sait pas du tout comment elles font mais elles arrivent à savoir en gros ce qu'il y a autant d'elles et à rester groupées d'ailleurs c'est un très gros avantage pour elles parce que ça permet quand elles libèrent notamment les oeufs et les spermatozoïdes que les spermatozoïdes retrouvent les oeufs parce que si elles étaient dispersées dans la mer ça serait beaucoup compliqué j'imagine qu'il devait y avoir une forte pression pour ce comportement là ouais mais ça pareil un comportement aussi assez étonnant qui a été décrit la savance c'est le fait qu'au moins certaines espèces de méduses dortent la nuit et donc ça a été montré chez une méduse qui vit dans les mangroves et en observant ces rythmes de battement et la période de ces battements on s'est rendu compte qu'il y avait la nuit un phénomène à quel dormir après on ne sait pas si c'est vrai chez toutes les méduses mais probablement c'est vrai merci 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 merci